Hello les Smarties, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une montre connectée assez particulière puisque selon le constructeur, elle est spécialement conçue pour les femmes. Et oui, pour les femmes seulement. Découvrons ce qu'elle offre de suite. Donc, Guidon propose une montre connectée pour femmes qui est en ce moment en sale au Black Friday avec un prix très abordable en dessous des 50 euros. Et au vu de ce qu'elle propose, d'ailleurs, c'est ce que nous allons découvrir ensemble par la suite. Et en vrai, cette montre s'avère plutôt intéressante. Alors, en déballant la boîte, on trouve une fiche de garantie, notre montre et en dessous, on a le câble de rechargement, les petites vis de rechange pour les bracelets et on a aussi un manuel d'utilisation avec un QR code pour télécharger l'application. La montre est dotée d'une puce Bluetooth 5.2, ce qui permet de faire des transferts de données plutôt rapides et aussi de faire des appels en une seule connexion. Elle est facile à configurer et offre une connexion plus stable. Et la montre vous permet d'accéder et de configurer vos contacts et consulter les appels récents. En plus, elle est dotée d'un haut-parleur, haute fidélité qui diffuse un son clair lorsque vous répondez ou passez un appel. Ça, on le découvrira après par la suite. La montre aussi vous permet de contrôler la musique, la caméra, de voir la météo, de voir l'éclairage automatique. Elle vous propose aussi des entraînements à la respiration pour gérer sa respiration et de faire une petite méditation. Elle vous permet aussi de chercher votre téléphone si vous avez oublié où vous l'avez mis. Et vous avez un réveil minuterie et chronomètre. Question compatibilité, la montre est compatible avec Apple, avec tout ce qui est iOS 10, ensuite tout ce qui est Android, Samsung, Huawei, Xiaomi, Pixel, etc. à partir d'Android 5.0 et plus. Sinon, question design, Guidant Smartwatch propose sa montre seulement avec des bracelets de couleur rose en silicone souple et doux. Mais je trouve que la qualité n'est pas ouf. Enfin, elle est moyenne, mais pas premium à mon goût. Elle se présente avec un écran tactile IPS HD de 1,3 pouces assez grand, je trouve, surtout pour un poignet d'une femme ou pour les poignets des femmes. Niveau visibilité, c'est bien. Tout est clair et lisible. Quant à la fluidité, je vais dire que c'est passable. Et puis pour les cadrans présents au préalable dans la montre, j'ai rien à dire. Heureusement qu'ils ont compensé avec l'intégration de 184 ans présents dans l'application. Et vous pouvez également l'ajuster ou ajuster l'interface selon vos propres préférences et concevoir votre propre montre unique, on va dire, ce qui est plutôt intéressant, je trouve. Avec ses fonctions variées, elle vous propose aussi un tracker d'activité. En plus, elle est étanche et certifiée IP68. Donc pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, il vaudrait mieux télécharger l'application qui est téléchargeable via Google Store ou Apple Store, on va dire. On scanne non seulement le QR code sur le manuel d'utilisation de la montre. Donc après la connexion à OneWare, la montre connectée de sport pour femmes peut enregistrer avec précision votre suivi de mouvements GPS et de partager ça avec vos amis. Donc là, je peux choisir un sport parmi les 24 présents dans la smartwatch telles que la course à pied, la marche, vélo, yoga, football, etc. Donc pendant l'entraînement, la montre vous affiche les calories brûlées, la distance parcourue, les pas, le temps d'exercice, etc. Et vous permet d'avoir un aperçu général de votre séance pour améliorer vos performances. Mais ce qui compte le plus, c'est la précision et l'exactitude des données mesurées ou récoltées. Du coup, j'ai utilisé la Pixel Watch qui est considérée comme la troisième montre la plus précise selon mes recherches et plusieurs conclusions d'autres personnes aussi. D'ailleurs, je partagerai le test complet de la Pixel Watch prochainement ainsi que le test du Pixel 7 Pro. Donc, restez connectés en activant la cloche. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, faites-le. Qu'est-ce que vous attendez là ? En tout cas, ça serait cool de vous compter parmi nous. Donc, en comparant les données de la Pixel Watch, le tapis de course Matrix et le guidon Smartwatch, la corrélation est présente entre la Pixel Watch et les données du tapis alors qu'il y a une petite divergence par rapport à la guidon Watch. Mais bon, c'est pas un grand problème non plus puisqu'elle n'est pas dédiée pour les athlètes professionnels et les scientifiques qui ont besoin d'une vraie précision de données récoltées. Sinon, elle est équipée de capteurs d'oxygène sanguin fonction qui n'est pas encore activée sur la Pixel Watch, ce qui donne un point en plus pour la guidon. Elle ne s'arrête pas là puisqu'elle permet aussi une analyse de sommeil nocturne, une application pour méditer et contrôler surtout sa respiration. Tout ça pour vous aider ainsi à avoir un mode de vie plus sain. Sinon, la guidon Smartwatch a une application particulière, on va dire spécialement dédiée pour les femmes, pour la gestion du cycle mentruel, pour la préparation de grossesse, ainsi de suite. Et aussi, surveiller la saturation d'oxygène dans le sang. l'analyse, comme on l'a dit, nocturne du sommeil pour aider la femme, on va dire, enceinte ou qui gère plutôt son cycle menstruel à mieux se sentir dans sa vie quotidienne. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a été utile. Donc, pour une première, je présente une montre connectée et spécialement dédiée pour les femmes. Ça, c'est depuis le constructeur. certes, par rapport à son prix, je trouve que la montre elle est assez intéressante. Donc, du coup, à 50 balles, on va dire, vous avez une montre qui peut tout faire. Certes, l'exactitude des informations, elle n'est pas aussi fiable qu'une Apple Watch ou une Huawei ou une Pixel Watch. Mais par contre, ça va, elle fait quand même son job. Mais bon, 50 euros aussi, comparé à 400, 500 euros pour les autres aussi, c'est une grande marge en tout cas. Donc, si vous voulez vous informer ou si vous voulez peut-être bien acheter la montre, je vous ai laissé le lien d'achat sur Amazon dans la description. Donc, n'hésitez pas à consulter ça et à voir. Et surtout, ne m'oubliez pas avec vos likes et vos abonnements. Franchement, ça va énormément m'aider dans l'algorithme de YouTube. Franchement, ça va énormément m'aider pour créer d'autres vidéos plus performantes et plus précises concernant les tests que je vais faire. Donc, je compte sur vous les gars.